Salut les rouleurs, et nous voici aujourd'hui à Lamper Time, juste à côté de Strasbourg. Et par ici, je vous conseille de bien mettre vos pneus de neige. On a réservé chez Steinmühl, un restaurant ouvert depuis 1954, rien que ça. Regardez-moi cet intérieur cosy avec plein d'objets d'antan, comme les moulakou-gloffs que j'ai vus juste là-bas. Toute une histoire ici, je vous dis. Bonjour Philippe. Bonjour Pauline. Merci de nous accueillir donc à Steinmühl, je le dis bien. C'est presque pas mal. Stein, Stein, Steinmühl. Steinmühl, et ça veut dire quoi d'ailleurs ? Et ça veut dire le moulin en pierre que vous trouvez derrière moi, qui était un ancien moulin à colza. Et du coup, c'est quoi l'histoire derrière Steinmühl ? C'est une affaire que j'ai connue bébé, et je venais boire des coups ici en cachette parce que mes parents et les parents de mon meilleur ami étaient restaurateurs dans un village à côté. Et comme on était gaulés là-bas, il fallait qu'on vienne se planquer quelque part où on ne nous connaissait pas. Et quand il y a 25 ans, on m'a proposé cette affaire à racheter, ben voilà, j'ai racheté et depuis j'ai fait mon trou ici. Vous, vous nous conseillez quoi du coup ce midi ? Comment ? Ben le minster, le croustillant de pommes de terre au minster. Ah oui. Voilà, végétarien, mais pas diététique. On n'est pas là pour ça je pense. Pas en Alsace en tout cas. Très bien, merci beaucoup Philippe. Je vous en prie Pauline, bon appétit. Merci. Alors, à la carte, on retrouve quoi ? On a des salades repas, en petites ou en grandes portions. En entrée, on retrouve aussi les fameux escargots à l'alsacienne. Je vais les tester parce qu'on les voit beaucoup ici les escargots. A savoir aussi que le soir et uniquement, vous retrouvez des tartes flambées. Moi j'adore ça, c'est cette pâte très fine, limite croustillante avec de la crème fraîche et différents ingrédients par-dessus. C'est une spécialité d'Alsace et c'est hyper bon. La pizza locale ou quoi ? Alors, on va tester ces fameux escargots à l'alsacienne. En fait, ils sont dans du beurre persillé. Regardez-moi ça. Beurre persillé et aillé aussi. Et la petite technique, comme ça je le sors et il refroidit un peu. C'est de mettre la vie de pain après dans le caclon pour bien imbiber tout le beurre. Voilà, ça c'est une technique du gourmand. Regardez là. Allez, j'y vais. Très bonne persillade. Très bon escargot. Beurre aillé à la perfection. Très gourmand. C'est pas très bien mais bon, que voulez-vous que je vous dise ? Là, on a l'espatzleux, les sortes de pâtes alsaciennes que j'adore, qui sont servies avec cette énorme cordon bleu au minster et au jambon de la forêt noire avec une sauce aux champignons. Ah oui, le jambon fumé de la forêt noire, mais rien à voir. C'est vraiment du jambon fumé, quoi. Un vrai bon goût de fumée. Ah oui, on a bien le goût de cumin, bien le goût des champis avec la crème. Là, on va goûter ça avec les spatzles. Spatzles, je sais pas si je le dis bien. Ah oui, elles sont maisons, mais elles sont trop bonnes. Elles sont grillées en plus, au beurre. Et pour terminer, avec notre fourchère, à mi-chemin entre la cuillère et la fourchette, on va goûter le strudel. Donc ce gâteau aux pommes, spécialité autrichienne, mais qu'on mange beaucoup à l'est. La crème anglaise est hyper bonne. On n'a pas de fourchette croustillante, comme un jésuite ou un croissant. Et on a aussi un peu de pommes, un peu de fruits, écoutez, ça ne vous fait pas de mal. Mais le bon goût de pommes, elles ont dû être caramélisées avant la poêle. Allez les rouleurs, on s'est régalés, mais là je vais filer me réchauffer dans la voiture. A bientôt !